Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonsoir Kays, bonsoir à tous. Dans ce journal, on parlera du déplacement du ministre des Affaires étrangères à Bahrain en prévision d'un sommet arabe consacré à la Palestine. Et sur le terrain, l'armée d'occupation intensifie ses bombardements et ses incursions terrestres dans les cinq gouverneurats de la bande de Raza et réinvestit plusieurs territoires dont elle s'était pourtant retirée. Le gouvernement Netanyahou dans un gouffre, le maintien de son armée à Raza lui vaut des pertes importantes et son retrait serait synonyme d'échec. Et alors que le génocide se poursuit dans la bande de Raza, la coopération militaire se renforce entre l'occupation et le royaume marocain, l'Algérie est directement visée pour son soutien à la Palestine au Conseil de sécurité. Je vous le disais en titre chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboun, le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, est arrivé cet après-midi à Manama à Bahrain pour participer à la réunion préparatoire de la 33e session ordinaire du sommet arabe prévue le 16 mai au royaume de Bahrain. Le dossier palestinien sera à l'ordre du jour de ce sommet ainsi que d'autres sujets liés à la sécurité nationale arabe. La situation dans la bande de Raza reste inchangée depuis sept mois et l'armée d'occupation intensifie même ses attaques contre les cinq gouverneurs avec des incursions dans tous les territoires sans aucune distinction. Précision avec le journaliste palestinien Ahmed Abou Chawish, il a été contacté cet après-midi par l'Inda Hamad. L'armée d'occupation avait annoncé avoir terminé son incursion au nord et au centre de la bande de Raza et pourtant elle est revenue à l'hôpital El-Shifa où elle a interpellé et assassiné de nombreuses personnes. L'armée d'occupation a également refait incursion dans le camp de réfugiés d'Al-Jabaliya et a intensifié les bombardements sur place. L'armée d'occupation s'est introduite dans plusieurs villes telles que Tel Zatar et l'hôpital El-Aouda. Nous avons très peu d'informations de ces zones à cause des coupures d'internet et des moyens de communication. Mais ce que l'on sait, c'est que l'armée d'occupation a subi de grandes pertes au sein de ces troupes puisque la résistance a pu tendre un piège à l'ennemi dans un des édifices et tuer plusieurs soldats de l'occupation. Et à cause de l'attaque menée par l'armée d'occupation contre le passage de Rafah, les aides humanitaires sont bloquées et les Palestiniens survivent avec de moins en moins de produits alimentaires. Selon les informations qui nous parviennent, il y a eu plus de 100 morts ces deux derniers jours ainsi que des dizaines de blessés, un nouveau charnier. Le troisième a été découvert à l'hôpital El-Shifa et qui date de la dernière incursion de l'armée d'occupation sur place. Pour ce qui est de la situation humanitaire, les réserves commencent à s'épuiser. Il n'y a pratiquement plus de lait pour les enfants dans toute la bande d'Ogaza. Les prix des aliments de base ont atteint des sommets et les réfugiés s'entassent dans le centre de la bande, notamment à Dir el-Bala. Il est quasiment impossible de survivre dans ces conditions dans la bande d'Ogaza. Dans la bande d'Ogaza, le système de santé est à quelques heures de l'effondrement. Faute de carburant ont averti ce lundi les autorités sanitaires palestiniennes. En Cisjordanie occupée, les forces d'occupation sionistes ont arrêté 15 Palestiniens dont deux enfants et d'anciens prisonniers dans différents gouvernorats. Les attaques sont quotidiennes contre les Palestiniens avec également la destruction des biens par les colons sionistes. Un point de la situation, notamment à Al-Quds s'occuper, avec le politologue palestinien Ahmed Kasseï. Il a été contacté par Kerim Abnour. L'entité sioniste exécute sur le terrain ses politiques d'une façon soutenue. La communauté internationale ayant les yeux rivés sur Gaza. C'est une occasion pour imposer une nouvelle réalité à Al-Quds s'occuper, notamment à Al-Aqsa. En ce qui concerne les offrandes, dans ce site, l'entité sioniste a conscience que de tels rituels enflammeraient la région. Toutefois, elle ne l'interdit pas, car le gouvernement d'extrême droite soutient les extrémistes qui violent la sacralité du lieu saint. Et en interne, le gouvernement Netanyahou est face à une situation de blocage. Un retrait de l'armée serait synonyme d'échec. Et son maintien à Gaza lui cause des pertes humaines importantes, précise l'expert militaire. Ouassif Auraiqat installé à Al-Quds s'il a été contacté par Karim Abdel-Nour. A mon avis, il y a des pressions importantes sur Netanyahou, pression de l'armée, du front intérieur, de l'allié américain. Jusqu'à quand il pourra les supporter ? Surtout que Ben Ghevir et Smotrich le menacent de quitter l'alliance s'il stoppe son agression. Et donc, cela sondra la fin de son gouvernement. Nous sommes devant une direction politique incapable de prendre des décisions et une armée sans réalisation sur le terrain. C'est donc une équation difficile. Si l'armée se retire, c'est une défaite pour eux. Et s'il reste, il enregistrera davantage de pertes et qu'il ne pourra pas supporter. L'occupation israélienne qui renforce également sa coopération militaire avec le royaume marocain pour la réalisation de drones, notamment. Cette coopération militaire est un signe indéniable d'hostilité vis-à-vis de l'Algérie puisque l'Algérie porte le dossier de la Palestine au Conseil de sécurité de l'ONU. L'explication de l'analyste palestinien Jamil Abina, il a été contacté par l'Abbé Aslimani. Au moment où les sionistes sont en train de massacrer les Palestiniens, au moment où Gaza est sous les bombes, au moment où les crimes des jeunes sidères commencent à être largement documentés et actés, au moment où plus de 50 000 personnes ont été assassinées par l'antique des sionistes, près de 70 000 à 100 000 personnes ont été blessées, au moment où effectivement l'état sioniste est au banc des nations. Un pays qui a signé ses accords infâmes, qu'ils appellent de l'ormalisation, les accords d'Abraham, le Maroc, continue, alors que sa population n'en veut pas, à développer des relations avec un des pires ennemis du monde arabe, avec le plus grand ennemi de la Palestine, évidemment. Le Maroc, en contravention avec la volonté de son peuple, continue à développer des relations qui ont une perspective effectivement éminemment agressive vis-à-vis de l'Algérie. Nous avons compris effectivement que l'Algérie porte la question palestinienne à l'ONU, que ça dérange les sionistes, et qu'effectivement, d'apporter aux frontières de l'Algérie une usine de fabrication de drones au motif que la relation s'est normalisée, c'est un signe évident d'hostilité vis-à-vis de l'Algérie. Et les étudiants à travers le monde maintiennent leur rassemblement et leurs appels à un cessez-le-feu à Raza. Les étudiants, par exemple, de l'Université de Genève, demandent aujourd'hui la suspension des relations académiques avec l'occupation sioniste, au nom de la charte signée par l'Université de Genève pour le respect des conventions des droits de l'homme. Des explications avec Julie Franck, docteur à l'Université de Genève. Elle a été contactée par Linda Hamet. Je considère leurs revendications comme totalement légitimes. Une prise de position claire contre ce qu'on appelle aujourd'hui le scolasticide. C'est la transparence sur les collaborations entre l'université et les universités israéliennes, y compris aussi la suspension de ces collaborations. C'est une politique de soutien et d'accueil des enseignants et des étudiants palestiniens qui sont victimes de ce scolasticide. Mais c'est aussi un appel au cessez-le-feu. Il y a un certain nombre de faits, d'éléments vraiment factuels sur les liens étroits entre les universités israéliennes et le complexe militaro-industriel. On sait que l'Université de Genève a un partenariat avec l'Université hébraïque de Jérusalem, qui est partiellement construite sur les territoires occupés, qui ne sont pourtant pas reconnus par la Suisse. Donc, il me semble tout à fait légitime que nos étudiants questionnent ces relations et demandent de suspendre ces relations. Je rappelle donc que, chargé par le président de la République, Abdelmajid Boune, le ministre des Affaires étrangères, Hamad Attaf, est arrivé aujourd'hui à Menama pour participer à la réunion préparatoire en prévision du sommet arabe prévu le 16 mai au royaume de Bahreïn. Le dossier palestinien sera évidemment à l'ordre du jour de ce sommet. Voilà, c'était le journal international présenté par Nesaline Dahmoud.